Jawed Shami, vous êtes membre à la direction du PAM, le parti Authenticité et Modernité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie Liliane. Alors, vous avez participé à la récente réunion tenue par une délégation du PAM avec la commission spéciale sur le modèle de développement. Qu'est-ce que vous retenez de cette réunion ? Ce qui est vraiment important à souligner, c'est une véritable volonté politique aujourd'hui de vouloir proposer des systèmes et des approches qui sont différentes par rapport à celles qui ont été exercées jusqu'à présent. Je commence par ce point-là parce qu'il n'y a absolument aucune façon de réaliser ou de réussir un programme de travail s'il n'y a pas une vraie volonté politique. Et nous avons remarqué que ce soit au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire au niveau de notre souverain, au niveau de la commission qui l'a choisie et aussi en tout cas pour notre parti politique, donc une véritable volonté de vouloir pousser les lignes et essayer de proposer un modèle de développement qui puisse satisfaire l'ensemble des Marocains d'une manière générale. Donc il y a cette volonté politique et il y a des propositions qui ont été faites, courageuses, et nous avons pu le remarquer grâce d'abord au temps. Donc on a pris peut-être le plus du double du temps qui était imparti pour nous écouter les uns et les autres. Et il y a eu une profusion de questions auxquelles tout le groupe du PAM a bien voulu répondre, que ce soit pour des questions liées à, bien sûr, l'éducation et la santé, mais aussi l'agriculture, l'industrie, les partis politiques d'une manière générale, les libertés individuelles. Voilà. Et donc on traitera, si vous le voulez bien, à travers vos questions, les différents points qui ont été traités et abordés lors de cette réunion importante pour nous tous. Alors, justement, vous avez parlé de propositions et comme vous êtes désormais M. Agriculture du PAM, vu votre longue expérience en tant que commissaire du SIAM, qu'avez-vous justement proposé à la Commission pour le développement de l'agriculture ? Écoutez, commissaire du SIAM, mais aussi agriculteur, est fervent professionnel impliqué dans beaucoup de programmes agricoles. L'agriculture est un sujet important dans notre pays. D'une manière générale, nous parlons de 46 % de la population active, d'à peu près 15 % de points de PIB au niveau national. Et on parle aussi de sécurité alimentaire, d'autonomie alimentaire. Donc, c'est des questions qui sont très, très importantes et sur lesquelles il ne s'agit absolument pas de se tromper. Nous savons pertinemment que le monde rural, aujourd'hui, c'est une économie forte, mais ce n'est pas qu'une économie. C'est aussi une culture, c'est aussi un mode de vie. Ce sont nos campagnes d'une manière générale. Donc, c'est vraiment une réflexion qui soit profonde et une réflexion qui, aujourd'hui, doit concerner, je ne dirais pas d'une catégorie de la population qui a été laissée au travers de la route, mais je dirais qu'elle n'a pas, jusqu'à présent, véritablement été récompensée par les efforts qu'elle fournit. Donc, il y a deux agricultures au Maroc. Une agriculture qui s'en sort bien, plus ou moins, en tout cas jusqu'à présent. Je dis bien jusqu'à présent parce qu'on s'attend à des crises dans le futur si on reste dans ce rythme. On reviendra peut-être tout à l'heure sur les questions de l'eau, sur les questions écologiques aussi qui sont fondamentales. Et donc, cette agriculture moderne peut devenir un talon d'Achille demain pour notre pays. Mais notre réflexion doit se concentrer surtout sur la petite agriculture qui représente 80% des terres cultivables de la SAU, la surface agricole utile, qui sont très souvent enclavées, éloignées, qui manquent de moyens et à qui on n'a pas su encore les mettre dans le train de la croissance et le développement. Donc, c'est vraiment sur cette catégorie de personnes qu'il faut se concentrer, que ce soit en amont et en aval, parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait autant de différences dans la redistribution des richesses dans notre pays et principalement dans nos campagnes. D'après vous, est-ce que faudrait-il absolument ou immédiatement faire, que faut-il faire justement pour donner une nouvelle impulsion au secteur agricole ? Alors, il y a deux types d'agriculture. Malheureusement, je dirais, malheureusement, depuis l'indépendance de notre pays, ça fait bientôt maintenant 65 ans, pour prévoir des indices de croissance, notamment dans les lois de finances, dans les programmes qui concernent le gouvernement et les différents ministères. On continue à lever la tête au ciel et à demander la clémence du ciel pour ensuite déterminer quels seront les points de croissance au Maroc. Au point où on a deux types de PIB au Maroc. On a le PIB agricole et le PIB non agricole. Et je trouve que ce n'est pas normal qu'après 65 ans, qu'on n'ait pas réussi à trouver des palliatifs et à trouver justement des solutions qui puissent réconforter une grande partie de ces agriculteurs. Pourquoi ? Parce que nous avons l'agriculture pluviale, donc les cultures qui n'ont pas besoin d'irrigation à la base pour pouvoir être cultivées. Et nous avons donc l'agriculture moderne qui se sert de l'irrigation avec ses différentes techniques. Si on parle de l'agriculture pluviale, qu'est-ce que c'est qu'une année de sécheresse ? Une année de sécheresse est une année où nous enregistrons à peu près moins de 310-320 millimètres d'eau. Une bonne année est une année où nous avons à peu près 400 millimètres d'eau. Et vous voyez bien Liliane que le gap est vraiment très étroit en ce sens où très souvent nous avons plus un problème de répartition d'eau dans l'année plutôt que de véritablement de problème de sécheresse. Donc nous ne sommes pas un pays du Sahel, nous ne sommes pas un pays désertique, nous avons une qualité de terre qui est intéressante. Et quand on se compare aux autres pays depuis 65 ans, si on prend l'exemple des céréales par exemple, nous avons gagné en 65 ans 4 ou 5 quintaux à l'hectare de rendement supplémentaire, pendant que d'autres pays sont arrivés jusqu'à 60 quintaux supplémentaires. C'est-à-dire que nous ne nous sommes pas concentrés justement pour essayer d'apporter ces irrigations d'appoint principalement au mois de février et au mois de mars et qui permettent eux de faire la boucle par rapport à la saison agricole. Mais aussi, nous n'avons rien fait pour la recherche. Malheureusement, l'agriculture n'est pas une notion globale. On ne peut pas parler d'agriculture à Oujda, comme on parlerait à Rachidia, ou à Gadir, ou à Meknes, ou à Tangier. Nous avons des topographies différentes, des températures différentes, et donc ce qui est valable dans cette région ne l'est pas nécessairement dans une région avoisinante. C'est pour ça que ce qui est important aujourd'hui, c'est que les régions doivent s'approprier la recherche agricole. On ne peut pas considérer une recherche agricole au niveau national. Nous devons avoir une recherche agricole territoriale qui se confond avec les atouts et les forces de chaque région et qui va permettre de donner aux agriculteurs des semences qui soient compatibles avec l'environnement, des plants et des variétés d'arbres aussi qui soient compatibles avec la région. Et pour cela, je dirais encore plus que d'autres secteurs d'activité comme l'industrie et comme les services, l'agriculture a vraiment besoin d'avoir sa propre recherche et une recherche qui puisse faire des productions agricoles marocaines, des produits de grande qualité, premièrement, et deuxièmement des produits qui soient en phase avec les besoins des marchés. Chose qui ne le sont pas aujourd'hui, nous avons encore, dans beaucoup de régions de notre royaume, des plants d'arbres qui datent depuis l'époque de la colonisation ou du protectorat et on continue à importer aussi des plants d'arbres qui sont complètement dépassés et lorsque, après avoir planté, après quatre ans ou cinq ans, l'agriculteur se trouve avec des productions qui très souvent sont déjà dépassées. Quels sont aujourd'hui les points forts du secteur agricole national qu'il faudrait, selon vous, consolider ? Alors, d'abord, ce qui est important pour nous, c'est le savoir-faire. Nous disposons d'un savoir-faire qui est important. Nous disposons d'une main-d'oeuvre qui est qualifiée et nous avons une base de travail aujourd'hui qui nous permet d'entrevoir des plans d'action localisés chez les populations de façon à mettre l'être humain au centre de l'équation. Sans la formation des femmes et des hommes, on pourra, sans leur formation et leur implication, parce qu'il ne s'agit pas de décider à la place des gens. Il ne s'agit pas de ramener des plans, de rabats et de venir dans telle zone et venir imposer aux gens de faire tel et tel type de culture selon tel et tel nom. Il s'agit de les impliquer dans leurs choix. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est cette vision d'avoir éclaté le pays en 12 régions et les régions doivent absolument s'approprier leur territoire de façon à apporter aux populations dans le cadre de la proximité, dans le cadre des échanges, des réponses à leurs besoins. Et on ne peut pas parler de réponses. On ne peut pas parler de réponses si on prend juste la région où je suis, qui est la région de Meknes, qui est à peu près entre 500 et 550 mètres d'altitude, à, disons, une vingtaine de kilomètres, on se retrouve à 700 ou 800 mètres d'altitude. Nous sommes des gens dans la région de Azrou, d'Ifrane, de l'Hajub, où ce qui est valable ici à Meknes ne l'est absolument pas 20 kilomètres après. C'est pour cela qu'il faudrait que nous puissions agir avec beaucoup plus de proximité par rapport à l'environnement des populations et leur apporter de vraies réponses. Nous avons parlé de l'eau, l'eau est une composante qui est fondamentale dans l'agriculture. Nous avons parlé des cultures pluviales. Aujourd'hui, nous avons traversé à peu près une dizaine d'années dans laquelle le programme du gouvernement a été un programme qui est rentré dans une politique productiviste. Productiviste, c'est-à-dire qu'on s'est concentré sur comment produire plus. Et nous avons très bien fait, on a dépensé à peu près 110 milliards de dirhams en 10 ans, ce qui a fait de ces plans un des plans qui a le plus de moyens, peut-être dans l'histoire des gouvernements au Maroc, et on a injecté beaucoup d'argent dans les investissements. Il y a deux choses qu'on a constatées. D'abord, nous n'avons pas suffisamment d'eau pour ces investissements. On a planté massivement. En plantant massivement, nous allons aller chercher l'eau de plus en plus d'heures. Et nous nous retrouvons aujourd'hui devant des régions qui se sont complètement asséchées. Je prends malheureusement l'exemple d'Agadir, la région d'Agadir, aujourd'hui, qui se concentre sur le dessalement d'eau de mer pour pouvoir résoudre l'équation de la problématique de l'eau. Et nous avons d'autres régions aujourd'hui qui sont en train d'être asséchées et sur lesquelles nous n'avons pas que le risque agricole, nous avons même le risque des populations. Donc, il faut absolument que le débat de l'eau soit au centre de la politique agricole. C'est fondamental de ne produire que par rapport à ce que nous pouvons avoir comme possibilité d'irrigation. Si nous continuons dans… Alors, premièrement, donc, des plantations avec un problème d'eau en amont. Mais deuxièmement, il ne s'agit pas de produire, il s'agit de produire et de vendre. Il s'agit de produire et de bien vendre. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans des systèmes productifs dans lesquels c'est le savoir qui est important. Aujourd'hui, le savoir, disons, il est pratiquement généralisé. Ce qui est important aujourd'hui, c'est les marchés. C'est accéder au marché. C'est valoriser, même si nous pompons cette eau de la nappe phréatique. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on en fait des produits à haute valeur ajoutée ou on en fait des produits avec des valeurs ajoutées qui sont médiocres ? Aujourd'hui, nous faisons des productions avec des valeurs ajoutées médiocres. Et très médiocres. Pourquoi ? Parce qu'avant de planter, on ne s'est pas intéressé au marché. On n'a pas été voir et savoir quelles sont aujourd'hui les productions sur lesquelles nous pouvons tirer une meilleure valorisation sur le mètre cube d'eau sur lequel nous avons investi. On se retrouve toujours, 65 ans après, à s'énerguiller d'être des exportateurs de tomates. Est-ce que nous, Marocains, selon notre potentiel, est-ce que nous pouvons continuer à être des exportateurs de tomates ? Je réponds non. Est-ce qu'on peut continuer la politique de production de pastèques et de melons à l'export ? Moi, je dis qu'il faut arrêter. Nous ne sommes pas des vendeurs d'eau, nous sommes des agriculteurs et nous devons vendre des productions à haute plus-value. Et nous avons des solutions à proposer pourvu que nous soyons ambitieux et pourvu, surtout, Lilia, que nous rentrions dans une ère où nous commençons à être dans une politique réflexion et non pas dans des politiques réaction. Nous voulons inscrire des débats. Nous voulons que notre voix soit écoutée et nous voulons écouter les autres. Nous n'avons pas besoin de réaction par rapport aux propos que nous écoutons. Nous parlons de notre pays, nous parlons de nos populations, nous parlons de nos intérêts. Personne n'a la science infuse. Personne n'a le droit d'afficher un quelconque sentiment de supériorité ou de maîtrise de savoir-faire. Et je peux vous dire qu'en ce moment, il y a une gabégie dans nos ressources naturelles, que ce soit en termes d'eau, mais aussi en dégradation des sols. Les débats qui sont ouverts aujourd'hui au niveau planétaire dans les pays développés, c'est l'écologie, c'est les problèmes liés au réchauffement climatique, climatique, c'est les problèmes liés à l'empoisonnement des terres par les produits chimiques, c'est le débat aujourd'hui autour des cultures intensives. Est-ce que c'est notre vocation ? Nous, on a vu énormément d'erreurs qui ont été faites dans d'autres pays, ne serait-ce que l'Espagne, qui est notre voisin, qui est partie sur une culture intensive à outrance et qui est en train aujourd'hui de faire marche arrière parce qu'ils ont compris qu'en empoisonnant leurs terres, ils ne pouvaient demain que proposer des productions qui soient médiocres. Nous sommes heureux qu'au Maroc, enfin, nous avons des hommes et des femmes qui se rendent sur les marchés et qui posent des questions et qui lisent sur les étiquettes ce qu'ils sont en train d'acheter parce que ce n'est pas normal de nous inscrire au XXIe siècle dans des types de cultures et des méthodes que d'autres pays ont déjà abandonnées. Comment traduire, selon vous, M. Chamy, dans les faits, la volonté royale visant l'émergence d'une nouvelle classe moyenne agricole ? Écoutez, ça c'est juste, moi je dirais, rendre justice à cette population parce que la population rurale, d'une manière générale, a beaucoup donné pour le pays. Les terres marocaines ont beaucoup produit pour le pays. Nous avons, ce qui nous a permis de nous nourrir, c'est ce qui nous a permis de stabiliser un certain nombre de personnes dans nos campagnes et c'est ce qui fait que quand nous sortons des villes, on arrive à avoir des paysages où l'homme est le principal gardien des territoires. Donc, lorsque nous voyons combien de richesses sont sorties de nos campagnes et combien ces populations ont retiré de l'eau par rapport à l'eau LOTS, par rapport à ce qu'ils ont pu donner, moi je dis qu'aujourd'hui est venu le temps vraiment de rendre justice aux gens et de nous concentrer de façon à dégager une classe moyenne dans nos campagnes et nous avons aujourd'hui la possibilité de proposer des programmes. D'abord, en termes d'infrastructure, nous devons absolument accompagner cette jeunesse par le biais de la formation, par le biais de formation et d'accompagnement et dans la proximité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'agit de réfléchir pour qu'il y ait des établissements qui s'installent avec des formateurs, avec des professionnels, de façon à pouvoir offrir aux gens des formations alternatives. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, si nous parlons d'agriculture, nous parlons donc d'alimentation ou de produits alimentaires. Ce qui est dans le sillage des produits alimentaires, c'est des questions culinaires. Donc, ce qui est dans le sillage des produits alimentaires, c'est l'agro-industrie, donc la transformation. Nous avons aussi, aujourd'hui, hors du périmètre agriculture, nous avons de puissance en plus besoin, nous, les citadins, de sortir à l'extérieur des villes et on voit naître dans toutes les campagnes européennes, si on prend l'exemple des campagnes européennes, un tourisme rural qui est formidable. Est-ce que vous avez déjà eu le bénéfice de vous rendre dans un établissement hôtelier, dans une auberge, chez l'habitant et d'être dans un périmètre où vous pouvez apprécier la nature, écouter le vent, faire du sport, vous faire du yoga, il y a énormément d'activités qui sont liées soit à la nature, qui sont en contact avec la nature. Je peux vous parler de chevaux, je peux vous parler de randonnée, je peux vous parler de bicyclette, je peux vous parler d'acrobranche. Il y a un certain nombre d'activités aujourd'hui que nous devons absolument intégrer dans l'espace de nos campagnes et qui vont attirer les habitants des villes de façon à des familles qui sont en recherche d'équilibre avec leurs enfants, en famille, etc. Je crois vraiment que nous avons des paysages aujourd'hui, nous avons des paysages au Maroc qui sont très diversifiés. On a des climats qui sont très diversifiés. Nous pouvons aller aujourd'hui au mois de décembre dans des régions au Maroc qu'on peut se baigner. Oui, on a les quatre saisons au Maroc tout le long de l'année. Tout à fait. On a des montagnes, des plaines, nous avons le désert, nous avons des forêts, on a le littoral. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste sur cette notion de région. La région aujourd'hui doit être vraiment un catalyseur de croissance. C'est par la région que nous pouvons atteindre les populations, être dans la proximité et surtout apporter des solutions qui soient compatibles avec l'environnement des citoyens. Quand je pense par exemple au Tsephilel, une région qui était dans le prolongement de la région de Meknes et que je connais très bien, il y a un tourisme qui est le tourisme d'aventure qui s'est imposé de par lui-même. On l'a accompagné ensuite, mais j'ai vu ces vagues de véhicules 4x4, de motos et de campeurs, avec les mobilhommes qui arrivaient sur Airfout, sur Merzouga, sur Rissani, sur Tinerir, etc. Pourquoi ? Parce que nous avons des paysages exotiques à offrir aux touristes et je peux vous dire que j'affirme aujourd'hui que les campagnes devraient pouvoir drainer encore plus de touristes que les villes. On en a les moyens pourvu qu'on crée un type de tourisme qui soit compatible avec la demande. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement les monuments ni les sites historiques qui sont vraiment attractifs. Ce sont des programmes que nous devrions être capables de proposer par le biais aujourd'hui des outils modernes et entre guillemets vendre des parcours de campagne. Comme nous avons vendu les parcours des cités impériales, nous pouvons dire que nous avons un parcours dans la forêt sur le Moyen-Atlas et ensuite on va se déplacer sur le désert, comme je disais, d'Airfout pour rejoindre le… voilà, etc. Et ça, c'est vraiment le tourisme qui est compatible avec les besoins des Marocains et les besoins des Européens d'une manière générale. Monsieur Chamy, quelles mesures pratiques pourraient être prises pour atténuer l'impact de la crise pandémique sur les exportateurs des produits agricoles ? Écoutez, sincèrement, je ne vois pas de crise. D'après les chiffres qui sont annoncés par le ministère de l'Agriculture, on parle même d'une légère augmentation des exportations par rapport donc à la même époque de l'année dernière. Mais sincèrement, je trouve que les productions agricoles doivent être tournées d'abord vers les besoins des Marocains. Vous savez, chaque année, on aura biboche qu'il y a 4, 5, 10 % d'exportations en plus, soit en tonnage, soit en, comment dirais-je, en valeur. Mais je me demande, moi, pourquoi personne n'est venu nous dire combien nous importons ? Parce qu'il serait cohérent et normal de savoir dans ce que nous mangeons, qu'est-ce qu'on importe et qu'est-ce qu'on exporte de notre pays. Si je vous dis, madame, que ces dix dernières années, nous avons à peu près importé pour 40 milliards de dirhams, mais que nous n'avons exporté que 20 milliards, ça veut dire que nous n'avons plus de souveraineté alimentaire. Surtout que ce que nous importons, ce sont les produits essentiels dont ont besoin les Marocains. Qu'est-ce qu'on importe ? Nous importons des céréales, nous importons du sucre, nous importons des huiles. De quoi ont besoin les Marocains ? C'est de ça dont on a besoin. Et si on prend le volet des céréales, lorsqu'on pose la question en disant, cette loi de finances, la loi de finances 2021, tous les indicateurs que nous a donnés le ministre des Finances, ils nous l'ont donnés sur la base d'un prix du baril de pétrole, il est indexé sur le prix du baril de pétrole, et sur une production céréale. Si les céréales sont aussi importantes pour nous, chose que je confirme, pourquoi c'est le parent pauvre de la politique de l'État ? Les 80% d'agriculteurs qui sont dans les campagnes et qui sont enclavés, qu'est-ce qu'ils savent produire ? Ils savent produire des céréales, de l'orge, du blé dur, et la vision n'est même pas une vision économique, il ne faut pas raisonner en termes d'homme d'affaires, il faut raisonner en tant que politicien, en tant que vrai politicien. Parce que les céréales pour le petit agriculteur, ce n'est pas que la production de tant de quintaux, c'est aussi le nombre de quintaux que je garde pour mon autoconsommation et pour ma famille et pour mes enfants. C'est aussi l'alimentation que je garde pour les bêtes que j'élève. C'est aussi une caisse qui me permet de vendre quelques quintaux au fur et à mesure de l'année pour pouvoir me renflouer et renflouer les finances de ma famille. Donc on ne peut pas laisser le céréal comme étant le parent pauvre. Nous devons absolument être capables de ramener des semences qui soient compatibles avec l'évolution du réchauffement climatique. et nous avons aujourd'hui dans le monde entier des gens qui développent ce qu'on appelle des céréales à cycle court et qui nous permettent de garantir un minimum sur le plan des productions et principalement dans le blé dur. Deuxièmement, nous avons dépensé des milliards pour des systèmes d'irrigation. Pourquoi on n'a pas fait de système d'irrigation aussi pour les céréales et apporter une irrigation d'appoint, comme j'ai dit. Au lieu d'irriguer sur toute l'année des tomates et des poivrons et des haricots, etc., nous avons besoin d'une cinquantaine, soixantaine, 100 millimètres maximum d'eau d'appoint entre février et mois de mars. L'État devrait faire cet effort de façon à pouvoir consolider les finances des petits agriculteurs. Monsieur Chami, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qui manque pour que le système des coopératifs devienne une véritable force motrice de l'économie nationale, d'après vous ? Écoutez, déjà, je peux apporter un témoignage. C'est qu'en 2006, lorsqu'on était en train d'organiser la première édition du Salon de l'agriculture, nous avons eu beaucoup de peine à réunir une vingtaine de coopératives et qui étaient venues à l'époque présenter des productions, il faut le dire, vraiment très médiocres dans des emballages qui l'étaient tout autant. Et c'est vrai que grâce principalement à l'INDH, l'initiative pour le développement humain, et grâce à un certain nombre de décisions qui ont été prises au plus haut niveau de l'État, aujourd'hui, nous avons chaque année des problèmes pour sélectionner ces coopératifs tellement ils foisonnent. Nous recevons plus de mille demandes par an. Mais encore une fois, dans la même philosophie qui a été initiée il y a dix ans, nous sommes restés dans une politique productiviste, c'est-à-dire que nous avons des céréales et nous allons faire du couscous. Et c'est bien, c'est bien de faire du couscous, sauf quand on a 300 coopératives qui font du couscous, il y a un problème de marché. Il y a nécessairement un problème de positionnement. Parce que vous avez 300 coopératives, 400 qui font du miel, la même chose. Et donc, on n'a pas été d'abord étudier des marchés, faire des fiches projets, essayer de voir ce qui se passe dans le monde, ce qui est demandé dans le monde, et ensuite revenir sur nos bases et essayer de produire quelque chose qui est dans l'esprit du temps. Aujourd'hui, le système des coopératives me fait penser à l'artisanat d'il y a quelques années où on fabriquait des tapis qu'on mettait dans un coin et on avait 100 tapis, 200 tapis, les uns sur les autres. Et puis un beau jour, quand quelqu'un offrait un prix minimum, donc on se débarrassait de cette marchandise. Sauf qu'aujourd'hui, au niveau des produits agricoles, ce n'est pas le cas. Il y a des denrées qui sont périssables et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de coopératives qui sont en train de souffrir. Elles sont en train de souffrir parce que d'abord, elles sont mal gérées par l'organisme qui les fédère, qui d'abord n'a rien à voir avec l'esprit de ce que devrait être la coopérative. On a mis 10 ans pour commencer à donner des autorisations pour tout ce qui est qualité, pour normaliser les produits. Vous vous rendez compte, une coopérative qui existe et qui attendent 10 ans pour avoir ces autorisations. Et malgré ça, la plupart d'entre elles, malheureusement, ne produisent des choses qui sont en marge par rapport à ce qui est demandé. Donc aujourd'hui, il faut de vrais spécialistes. Des gens qui ont la capacité, une véritable capacité d'accompagner ces entreprises pour savoir ce qui est demandé dans le monde parce que le marché du Moyen-Orient, ce n'est pas le marché américain, parce que le marché européen, ce n'est pas le marché africain et parce que chaque marché a ses particularités et que chaque marché doit avoir ses emballages appropriés et son type de produit qui est compatible avec la demande qui s'exprime. Et là, malheureusement, il ne s'agit pas de prendre une coopérative de l'emmener à Tokyo et ensuite de l'emmener à New York avec toujours le même produit. Lorsque vous allez sur un stand marocain dans les salons dans le monde, vous avez du couscous, vous avez des olives et du miel. Même le miel est trop cher par rapport à l'étranger. Moi, je dis que... Nous devons avoir un travail avec nos ambassades, nos consulats. Il faudrait que nous ayons des spécialistes qui étudient véritablement les marchés, qui nous renseignent, qui renseignent les coopératives et les coopératives doivent être accompagnées pour avoir d'abord l'information et ensuite un savoir-faire qui soit compatible avec les besoins des marchés principalement étrangers. Très bien, Jawad Chami, je rappelle que vous êtes membre à la direction du PAM, le parti Authenticité et Modernité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Lilia, et bon vent et bon courage.